Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Race Room, on continue nos péripéties en DTM avec au programme du jour la manche de Spielberg en Autriche sur le Red Bull Ring, on va voir si on peut ensemble continuer sur notre bonne lancée après un meeting mitigé où on s'est fait très très peur du côté du Saxon Ring, on va tenter de redresser la barre et ça commence tout de suite avec la première séance significative du week-end. On laisse filer la voiture de Tom Blankvist et on va lancer notre première tentative de cette Q1, ici à Spielberg, et c'est parti ! Maintenant ! Avec un premier freinage très délicat que l'on doit prendre en deuxième, il ne faut pas hésiter à aller chercher le vibreur et là on est parti, on va monter tous les rapports de cette boîte jusqu'en sixième. Et on va aller toucher les freins pour une épingle qui se prend en première. Épingle très 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 délicate, attention à ne pas déraper à la réaccélération, beaucoup de bosses vous l'entendez à la sortie avec le son de la voiture qui a du mal, qui peine à trouver le grip, on a une voiture ici au ralenti sur la gauche, c'est celle d'Adrien També. Alors est-ce que le fils de Patrick va nous laisser passer ? Rien n'est moins sûr, ça semble être le cas. L'Audi n'était plus en tour rapide, devant ça semble être le contraire pour Tom Blankvist. On va terminer le deuxième secteur, on va avoir le verdict du chrono dans quelques instants. Attention, Blankvist qui est bien au ralenti et qui va nous gêner, assez dommage. Tom Blankvist qui nous aura gênés dans notre première tentative. Et le dernier virage où il faut allègrement aller chercher le vibreur. Le verdict du chrono dans cette première tentative. Et c'est le meilleur temps provisoire mais personne n'a encore entré. Deux chronos. Et c'est une grille un petit peu particulière que l'on découvre. Puisque en tête on retrouve les deux Audis les plus véloces de ce championnat. Celle de Jamie Green aux côtés de Matias Ekstrom sur la première ligne. La seconde sera assez inédite puisque deux pilotes espagnols se la partagent. D'un côté Daniel Junkadella, de l'autre Molina. Les deux ont réalisé leur meilleure performance depuis le début de saison. Et derrière en 5 et 6ème place on retrouvera Diresta et Tom Blankvist. Mortara sera 8ème. D'arrière un très bon Timo Scheider. Et ensuite il faut aller au-delà du top 10 pour nous retrouver. Nous serons 11ème sur la grille de départ. Robert Wickens 15ème. Timo Glock 17ème. Nico Müller 20ème. Bruno Spengler 21ème. Bref Marco Wittmann 23ème. Les leaders sont à la peine dans cette première séance. Place donc à la première course de ce week-end. Et c'est un envol plutôt correct pour nous puisqu'on s'empare de la 10ème place à la sortie du premier virage. On est face à Eduardo Mortara. Antonio Félix d'Acosta également. Il va falloir la jouer fine au deuxième point délicat de ce circuit. Alors que du côté de Mortara on ne s'embête pas avec les limites de la piste. D'Acosta résiste. Nous on est avec Vietoriz qui nous a fait l'intérieur. D'ailleurs on quitte le top 10 je l'espère de manière plutôt brève dans ce premier tour. Et il nous touche. Et il nous touche. Vietoriz. On est en train de faire l'extérieur à Mortara peut-être. C'est joli. C'est bien joué. D'avoir pu profiter de cette situation. Mortara sur l'extérieur. Il résiste peut-être un peu plus que de résister. On reste devant Vietoriz qui n'a qu'une idée. C'est de nous pousser depuis l'extinction des feux. Et premier tour couvert ici à Spielberg. Oh ça freine beaucoup. Ça freine énormément devant. Et on est obligé d'aller percuter la voiture de Mortara. Et on continue de se toucher. On n'a pas le choix. Alors là c'était un petit peu cafouillage. On a eu l'indication qu'il y avait une voiture lente. Avec le drapeau blanc. On a le DRS. On va tenter d'en profiter. Neuvième position pour le moment. L'attaque devant de l'Audi de Timo Scheider peut-être. De notre côté, on essaie de résister. Allez Scheider qui est un petit peu perdu et qui n'a pas utilisé son DRS contrairement à nous. On est en train de prendre tout le monde de revers. Pour l'instant à l'extérieur. Ça passe bien. On continue la manœuvre. Avec Scheider à une demi-seconde. C'est maintenant Da Costa devant nous qu'il faut surveiller. On entre dans le troisième secteur aux côtés du portugais. C'est magnifique côte à côte. On reprend logiquement l'avantage. Un peu de sous-virage pour le portugais. Ça peut être à notre avantage. Dans les enchaînements, on sort très bien de ce deuxième secteur. Avec la BMW en ligne de mire. Attention. Et oui, c'est revenu à l'intérieur. C'est revenu pour l'Audi de Mortara qui repasse. C'est bien joué de Mortara qui est au chausse-pied. On reprend la huitième place. On a encore le DRS. On va tenter de faire l'extérieur à l'Audi sur les freinages. Toujours très délicat ici à Spielberg. Il est parti loin. Il est parti très loin Mortara. On n'a pas pu croiser, mais on ne faiblit pas dans la bataille. Avec le DRS, Mortara sera une formalité, je l'espère, au prochain freinage. On freine très tard. On bloque les roues. Et on va à l'intérieur faire un petit peu de ménage avec Da Costa. On ne nous en voudra pas trop. Et Da Costa, huitième. Allez, on remonte au septième rang. C'est du sport de contact, mais on ne leur fait pas de cadeau parce qu'eux non plus ne sont pas très tendres avec nous. On se retrouve derrière Mathias Sextre Molina. Troisième belle performance de l'Espagnol pour l'instant. Les Audis sont bien positionnés. Alors qu'on est à la quatrième minute de compétition maintenant. Il en reste moins de six. Et ne pas perdre ce contact. On n'aura pas, à mon avis, le DRS. Sur X-Trone, ça m'étonnerait qu'on lui reprenne une seconde dans les deux derniers virages. Mais on va tout faire pour être au plus proche du Suédois. Et Jimmy Green qui conserve la tête devant Daniel Junkadella. Di Resta est pour l'instant le pilote le plus rapide. La Mercedes qui est cinquième. La deuxième Mercedes du plateau après Junkadella. Junkadella qui est en train de faire la course de sa saison. Il est deuxième. L'ancien pilote de Formule 3 contre qui on s'est battu l'année dernière. Rappelez-vous. Et bien on le retrouve en DTM. Il va remonter. Allez, dans le deuxième secteur. On doit maintenant faire la jonction avec Mathias Ekström. L'importance de rester régulier. Allez, une seconde, deux. Il y a possibilité, si on s'en sort bien dans ce prochain segment du circuit, de retrouver le DRS pour le prochain tour. Ça ne va pas être facile avec le comportement de cette Mercedes. Et de nouveau le sous-virage qui nous prend en plein milieu d'une courbe rapide. C'est vraiment dommage. Allez, une seconde, neuf. On a perdu sept dixièmes sur cet enchaînement-ci. Rendez-vous compte à simplement se faire avoir de la sorte. On va perdre très, très gros, je pense, au décompte final. Allez, deux secondes, quatre. Deux secondes, quatre sur Ekström qui avait le DRS. Mais tout de même, la limite de l'inacceptable, le temps qu'on a perdu. Hop, hop, hop. On est allé au large. Nouveau track limit. Mais bon, on ne gagne pas vraiment de temps. Bien du contraire. Regardez, on a encore perdu trois dixièmes sur Mathias Ekström. D'ailleurs, ça revient très fort. Or, la personne de Da Costa, Mortara et Etimo Scheider. Trois minutes vingt dans cette sixième manche de la saison. Et la première course de ce meeting qui semble tout doucement se diriger vers un des pilotes Audi. Jamie Green, à moins qu'on ait l'exploit de Daniel Junkadella. Blancvis de nouveau troisième. Ce serait bien que notre ami Daniel Junkadella, que l'on a tant battu, combattu même en F3, et bien, vienne aujourd'hui nous aider au général afin d'empêcher une nouvelle prise de 25 points pour Jamie Green, qui serait non pas fatal avec notre septième place, mais qui serait déjà un joli coup de fusil de la part du pilote britannique et son Audi. L'autre côté, on tente de garder l'église au milieu du village. Oh là là, ça revient très très fort derrière avec Eduardo Mortara à six dixièmes. On est en train de se faire larguer complètement par la tête du peloton sans forcément être acculé par les autres pilotes, mais l'écart autour de nous est en train de beaucoup bouger. Et bien voilà, si je pouvais prendre à chaque fois ce virage comme ça, ça irait beaucoup mieux. Malheureusement, la voiture ne me le permet pas, en tout cas dans ce premier affrontement. Deux minutes, 08, on est dans l'avant-dernier tour, je pense. Allez, allez, la relance. T'as moins de deux secondes maintenant dès que je trôme. Vous voyez que ça joue pas mal au yo-yo. Il suffit qu'un pilote devant nous n'ait pas le DRS par exemple. On sent en délicatesse avec ses pneumatiques. Je rappelle évidemment qu'on a l'usure des pneumatiques, les dégâts mécaniques qui sont activés. Et la consommation de carburant d'ailleurs. Il faudrait que je la rectifie pour la prochaine course. J'ai dû mettre un petit peu trop de galons. Il me reste encore 21 litres dans la bestiole. J'ai été beaucoup trop généreux. 1 minute 19. Alors attention parce que là, on a Edouardo Mortara derrière qui va jouer évidemment les bons samaritains et les porteurs d'eau pour Jimmy Green. En tentant de nous priver d'une position supplémentaire. Et lui disposera du DRS. Oh, on a failli perdre la voiture. Oh là là, sur le vibreur. C'est une catastrophe cette voiture. J'ai énormément de mal. Deux secondes, huit de retard. C'est terminé. Et on va laisser passer l'audi. On n'a pas le choix. Ah, c'est vraiment abdiqué. Pour ne pas risquer de se faire mettre dehors, tout simplement. C'est le risque. On va essayer de limiter la casse tout de même. Allez. Et vous la voyez comme elle bouge sur ses bosses cette voiture. Il va falloir régler tout ça pour essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus potable en deuxième manche et surtout en Q2. Allez, c'est officiellement le dernier tour de course pour nous. Et c'est Jimmy Green qui malheureusement, je crois, va s'imposer. On va avoir le verdict sur la colonne à la gauche de votre écran dans quelques instants. Il y a moins d'un miracle pour Dacosta. Il ne nous rattrapera plus. Et oui, victoire de Jimmy Green. Et c'est un petit peu une catastrophe. On termine huitième à l'agonie. Eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Première course difficile tout comme lors du week-end précédent avec donc la victoire de l'audi de Jimmy Green devant Daniel Junkadella et Tom Blankvist. On retrouve trois voitures différentes sur le podium. Il y a également Molina. Molina qui termine quatrième, cinquième d'Iresta. Et je trouve, sixième, septième Mortara. Nous sauvons un peu l'honneur avec notre huitième position devant Dacosta, Timo Scheider. Eh bien, voilà pour les résultats de cette épreuve. Et c'est donc 25 points bien gagnés pour Jimmy Green. De notre côté, eh bien, on souffre un petit peu au classement. Mais ce n'est pas grave, on en prend quatre. Et eh bien, on va tout de suite tenter de rectifier cela avec la deuxième séance qualificative de ce week-end de Spielberg. Et on quitte la pitlane juste derrière Maxime Martin. Et on va voir ce que donne donc cette Mercedes réajustée pour la deuxième course. On libère les chevaux dans la ligne droite des stands. Et on entame notre tour rapide avec une voiture un peu plus agressive. Pour cette deuxième séance qualificative. On a été un petit peu plus extrême dans les setups. Et on verra si ça va se ressentir au chrono. Ça glisse un peu en sortie de virage. Mais un premier secteur plutôt positif. Un petit rupteur, malheureusement. Attention, Maxime Martin s'écarte. Enfin, il faut le dire vite. Mais le Belge a soulagé son effort. De l'autre côté, on nous a dit qu'il y a un léger manque de carburant. Regardez, on est beaucoup plus incisif dans les S. On devrait se qualifier beaucoup mieux que lors de la première manche. On était titulaire d'une bien faible onzième place. Le dernier virage. On relance tout une dernière fois. Et on va attendre la longue ligne droite. Voilà pour avoir le chrono. Une 27.446. Et bien voilà. On va laisser passer nos petits camarades. Et on va voir ce que ça donne au niveau du classement final de cette Q2. Et cette fois-ci, le verdict du chrono fut tout autre. Avec cette voiture réglée, nous signons la pole position dans cette deuxième course. Devant la BMW de Martin Thumschik. Robert Weekend se fait une belle troisième place côté de Mathias Ekström. Nico Müller sera cinquième à côté de Maximilian Goetze. La belle quand même septième place d'Adrien Thumbé. On ne l'avait pas vu à part élevé depuis l'autre français depuis le début de saison. Whitman sera huitième. Et il faut tomber au onzième rang pour retrouver. Et Jamie Green, une bonne chose pour nous. Si on veut espérer pouvoir conserver nos chances. Siongadella retrouve un petit peu son rang, si on peut dire, avec une treizième place. Mauvais résultat d'Edouardo Mortara. L'Italien ne sera que quatorzième. Seizième place pour Vietorice donc. Et on va terminer la qualification en notifiant la 24ème place de Tom Blankvist. Catastrophe pour la BMW d'un des hommes les plus véloces de ce début de championnat. Place à la deuxième course ici à Spielberg. Et on est parti. On a beaucoup ciré au départ. Ce qui n'était pas pour aider Robert Weekens. C'est passé pour la voiture de Martin Tom Schick. C'est passé également pour Matthias Seckström. On est obligé de nouveau de tirer au large. Pour ne pas se faire percuter. Robert Weekens conserve tout de même la 4ème place devant Nico Müller. Mais devant les deux sont déjà partis à tambour battant. Pour se battre pour la tête de course. Est-ce que l'Audi peut faire l'intérieur à la BMW ? On assiste à ça aux spectateurs privilégiés dans ce deuxième virage. Et oui, la tête pour l'Audi de Matthias Seckström. Et bien voilà. Ce fut rapide comme prise de pouvoir pour la voiture aux couleurs de la célèbre marque de boisson énergisante. On va arriver dans la descente. Peut-être une possible attaque pour... Et non, Tom Schick qui se retrouve déjà largué. Il faut absolument qu'on passe rapidement la BMW. Si on veut aller chercher l'Audi. Allez, c'est fait. Ah non, c'est pas terminé. Il nous touche. Et il nous touche une deuxième fois. Et on parvient à se faire respecter. Mais il a fallu tenir la voiture dans les enchaînements rapides. Tom Schick qui a tenté de se frayer. Un passage à la poussette. Méthode bien connue. En super tourisme. Allez, le premier tour va être recouvert avec la tête pour Matthias Seckström. On est deuxième devant Martin Tom Schick. Week-end, ce quatrième. Nico Müller complète le top 5. Et c'est une belle sixième place pour le Français. Et Stébano Kohn. Logiquement, le tour le plus rapide de la course revient à l'Audi de Matthias Seckström. Que l'on est en train de chasser. Allez, on va aller chercher au DRS. Décidément, les courses se suivent et se ressemblent avec des désillusions. Lors des premières courses. Et ensuite, la libération au moment de la deuxième épreuve. Avec bien souvent une lutte pour la victoire. Ou en tout cas pour nous, le podium. Allez, retour avec le DRS à l'assaut de Matthias Seckström. Dans ce deuxième tour, on est beaucoup plus à notre affaire que tout à l'heure. C'est indéniable. Allez, on est un peu plus conquérant sur les vibreurs. On prend un peu la confiance. Tom Schick a une seconde. Ça n'est plus une menace pour l'instant. Oh, et on passe à l'intérieur. Oh, malheureusement, je pense qu'Extröm est toujours là. Ouais, Extröm qui résiste. C'est bien joué. Sur la partie extérieure du virage. On va conserver notre ultime DRS de ce deuxième tour de course pour la ligne droite principale. On le déclenche. Tom Schick a six dixième. Il va l'avoir aussi son DRS. Et on peut se rapprocher, mais pas portée d'attaque. Là, on va pouvoir y aller, par contre. Là, on va pouvoir peut-être tenter quelque chose sur Matthias Extröm. On se porte à l'extérieur sur l'Audi. Et c'est passé avant même d'atteindre les 300 mètres avant les freins. Attention, à l'intérieur, il tente de s'infiltrer. Évidemment, comment voulez-vous qu'on réaccélère avec la voiture à moitié sur le gendarme couché ? Là, l'IA, je dois m'en méfier parce qu'elle est souvent bien, bien vilaine. Et on va lui montrer qu'on sait aussi nous jouer au pousse-moi, tire-moi. Là, c'est nous qui avons failli nous mettre tout seuls à la dérive. Et retour, évidemment, derrière de Martin Tom Schick avec la BMW. Ben oui, à force de se battre, on perd du temps, nous, devant. C'est logique que ça revienne derrière. Pour Tom Schick, week-end, ce n'est pas tout près, tout près. On a bloqué légèrement le train avant. Je vais me faire avoir. Ça, c'était très limite. Comme perte d'adhérence. On protège pour Matthias Extröm. On est plutôt sur l'accélérateur que le pilote Audi. Et avec le Kerr, ça devrait suffire. Pour prendre la tête, allez. C'est fait. Nous menons ici à Spielberg cette deuxième course. Et cette fois-ci, on peut freiner à l'intérieur sans que l'Audi ne revienne. Non, c'est incroyable. C'est incroyable la motricité de cette voiture en sortie de virage. On ne peut rien faire. Parce que si je réaccélère plus tôt, je perds la voiture. Je sens que je suis à la limite du grip. Attention, il est derrière, toujours Extröm. Au moins de 4 minutes 45 maintenant, dans cette deuxième course. Oui, ça peut le faire. On reste la fois très prudents. On ferme la porte au nez à la barbe de l'Audi. Et on va pouvoir avoir un nouveau DRS. Ce sera notre dernier. Et maintenant, c'est au tour du Suédois de profiter de l'aileron arrière mobile dans cette nouvelle boucle. Plutôt satisfait du passage de ce premier droit pour une fois. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment regardé où se situe Jimmy Green. On ne va pas vous mentir. Je ne sais pas où se trouve le Britannique. On regardera peut-être si on sait au prochain passage. Parce qu'on a l'air d'avoir une piste un peu plus tranquille maintenant. Extröm est derrière. Tom Schick également. Ce sera un joli podium si ça reste comme ça. Le deuxième secteur avec la Mercedes. Et c'est indéniable. Beaucoup plus à son affaire que tout à l'heure. Trois minutes dans cette deuxième course. Et l'espoir peut-être d'une victoire. Histoire de sauver un peu les meubles. Toujours face à Jimmy Green. Si il ne fait pas mieux que huitième. Eh bien, on aurait repris quelques points. S'il est plus haut que le huitième rang. Le pilote Britannique. Eh bien, on aura perdu des plumes dans la bataille. Mais ce n'est pas le seul à surveiller. Il y a aussi cet homme dans nos rétroviseurs. Qui fait pour l'instant de beaux résultats. Matthias Extröm pourrait être l'homme du week-end. Après avoir réussi de belles choses dans la première course. Ah, les appels de phare de l'Audi qui nous poussent. Il nous pousse. Pour se mettre à l'intérieur, c'est incroyable. Ah, il a le DRS. On se met à la hauteur de l'Audi. Il va quasiment aller nous mettre deux roues dans l'herbe. Ah, c'est dur de résister. C'est dur de résister. Tom Chicken 2, c'est terminé. Il reste deux minutes. Ah, est-ce que ce n'est pas fini ? Ah, il faut qu'on ait le DRS, à mon avis. Dans le dernier tour, il y a moyen de riposter. On va être patient, être méthodique. Et piloter un petit avec notre tête. En plus de nos bras. Ouais, allez. Wop, hop, 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 hop. La voiture qui a failli perdre totalement son équilibre sur le vibreur. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Il faut juste être dans la seconde face à Ekström. C'est juste la chose qu'on demande à la voiture. Une minute dix-sept, c'est désormais officiel. Ce sera le dernier tour que l'on va entamer maintenant. Allez. On est bien sortis du dernier droit. Ekström a le DRS pour la dernière fois. Nous, on va l'avoir dans notre poche maintenant. Voilà. La concentration est maximale pour essayer d'aller chercher l'audi. On est bien mis. On est très bien mis. Allez, avec l'aspiration. Le jeu de l'aile roi arrière. De ce moment important de prendre la tête. Allez, 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 allez. Non, ça ne suffira pas. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Nouvelle attaque au DRS. C'est vraiment l'outil qui va tenter peut-être de résister. Allez, allez, on empêche Ekström de croiser. Il est malgré tout sur notre droite. Ça va être très, très chaud jusqu'au bout. Il faut qu'on l'empêche de se représenter à l'intérieur. On fait bien le travail pour l'instant. On va chercher cette victoire dans moins de 500 mètres. Maintenant, attention, la voiture qui est large. Il nous touche. Ekström qui nous percute. On est côte à côte. Il va rester de virage pour aller chercher la victoire. On est bien positionné. On est du bon côté. On freine un peu plus tôt. Ekström qui profite de l'extérieur. Incroyable. Elodie qui va peut-être gagner cette course. Oui, victoire d'Ekström à l'extérieur. Incroyable. Ça s'est joué à pas grand-chose. Oh, quel dommage. Mais belle lutte et belle mécanique utilisée par le pilote suédois pour tenter de repasser. Ça a fonctionné. Eh bien, la deuxième course aura été extrêmement disputée. Et j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi, je me suis bien amusé au volant de cette Mercedes. Allez, il est temps de faire le point sur les résultats de cette deuxième course. Trois voitures différentes. De nouveau sur le podium avec cette fois-ci l'audi de Matthias Ekström qui termine tout en haut du podium. Nous sommes deuxième devant Martin Tumchik. Quatrième place pour Robert Wickens. Et cinquième place, vous le voyez, pour Jamie Green. Le pilote britannique a donc repris plusieurs unités sur nous. On fera bien évidemment le classement et le décompte final à l'issue de cette deuxième course. On continue avec donc la belle sixième place d'Esteban Ocon. La septième de Marco Whitman. On notera les mauvais élèves d'Iresta qui n'est que quinzième. Quand même, c'est un petit peu décevant pour le pilote Mercedes. Et voilà, Mario Gotzeux, neuvième. Bien joué, il est dans les points. Et Mortara, dixième. Ce qui n'a pas su faire d'ailleurs Adrien També. On conclut avec la 20e place de Tom Blanklist, bien évidemment. Et en ce qui concerne le classement général, on se retrouve donc en tête pour cinq petites unités devant l'audi de Jamie Green. Donc après, deux courses difficiles. On va tout doucement se tourner vers la fin du championnat avec la septième manche qui aura lieu du côté de Zandvoort aux Pays-Bas. Où on l'espère, on pourra conserver notre avantage, même si ça risque d'être compliqué sur la piste sinueuse des Pays-Bas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette manche. On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada